Ce souvenir de Sylvanie Solonkio, c'est toujours avec beaucoup de tristesse, parce que ce qui s'est passé ici il y a 60 ans a remis en cause tout le rêve des pères fondateurs, des pères de l'indépendance et fondateurs de la nation terroriste. Ils voulaient un pays qu'ils appelaient, qu'ils envisageaient comme l'or de l'humanité. Et bien, ils n'ont pas pu réaliser leur rêve. Et depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Mais on a toujours l'impression que nous sommes au 13 janvier ou au 14 janvier 1963. Le Togo n'a pas bougé. Beaucoup de mensonges pour asseoir un régime illégitime. On a perdu tout le temps pour ça. Et puis finalement, on a constaté que déjà, il y a 60 ans, les Togo n'avaient pas oublié et aujourd'hui, j'ai été très ému d'écouter la prédication de l'archevêque qui a avoué, qui a confessé, n'être pas né, au moins Silvanus Solicchio a été assassiné, mais qui, vous, beaucoup d'admiration à Silvanus Solicchio. Et c'est ce qui devrait être le cas de tous les Togolais. Parce que voilà quelqu'un, voilà un homme à qui on a promis beaucoup de choses pour abandonner le Togo, mais qui s'est sacrifié pour que le Togo soit un pays prospère. Et tous les Togolais devraient lui vouer beaucoup d'admiration. Les choses viendront à leur temps. Je me méfie beaucoup de ce qui se fait au Togo et de ce qui ne se fait pas normalement. Et j'alerte toujours sur cette situation. Quand le moment migrat, cela se fera pas dans la précipitation, pas dans l'invention, comme on en a l'habitude, mais ça se fera tranquillement parce que les Togolais auront compris que ce moment-là, il faut ramener la dépouille de Silvanus Solicchio au Togo. Je ne souhaite pas que le pouvoir en place se saisisse de cette volonté d'être au Togo, c'est pour bâcler, faire quoi que ce soit. Non, je nous connais et je peux, et je vous le dis, je sais comment ça se passe au Togo. On ne fait jamais rien dans la vérité, dans l'ardeur. Rien. Donc, je ne souhaite pas qu'on se dise, bon, écoutez, il est temps de ceci, et puis papa, les autorités organisent quelque chose. Quand je le dis, je sais qui je suis, moi. Je sais pourquoi je le dis. Et je vous dis, faisons attention, parce que ça peut arriver. Je ne sais pas si vous avez bien compris, si vous avez compris comme moi ce qu'il a voulu dire, parce que c'est parce que je suis moi, de l'ANC, c'est que je travaille comme je le fais, dans la vérité et dans la rigueur. Donc, je n'ai pas compris qu'il a voulu dire qu'il faut faire, comment je dirais, fille de notre... Non, pas du tout. Parce que moi, je n'ai pas entendu ça. Je n'ai pas compris ça aussi comme ça. Et je sais que c'est un adepte de la vérité et de la rigueur. Et je le remercie. C'est-à-dire que c'est un adepte et il a juste travaillé dans la vérité et dans la rigueur. Il était la rigueur incarnée. Certains le lui reprochaient. J'entends dire jusqu'à présent, d'ailleurs, qu'il était trop sérieux, il était trop rigoureux. Non ! Quand on travaille, quand on fait de la politique, il faut être rigoureux. Il faut être rigoureux. Ce qu'il a voulu faire, c'est juste la rigueur et la vérité. Aujourd'hui, on parle de ce qu'il a voulu faire. Par exemple, Chache, tous les mois, il faisait le bilan. Il faisait des interventions radiophoniques pour faire le bilan de ses activités. Eh bien, on aurait voulu que certains de ses prédécesseurs le fassent. Bon. Ça n'a pas été le cas. Donc, il a planté des jalons. Et puis, nous, nous sommes, je veux parler de l'ANC, je ne veux pas parler d'autres parties. moi, je parle de l'ANC, et nous, nous sommes inscrits résolument dans la démarche de Sylvain et Solicchio. Et nous n'avons aucun complexe pour revendiquer notre appartenance à la à la mouvance de la blanée. Nous sommes des héritiers, nous n'avons aucun complexe. Certains ont dit qu'eux, ont voulu se moquer en disant qu'on prétend être des héritiers de l'analyse. et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Aucun complexe. Aucun. S'il y en a un qui a un complexe, c'est leur problème. Nous, vous voyez, ça fait un moment, nous sommes toujours là. Ça veut dire, nous avons compris la démarche des anciens, la démarche des, de quoi ? Des pères de l'indépendance et fondateur de la nation togolaise. Fondateur. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas des édements qui ont fondé. Non. Ça, ça ne fait pas partie de la vérité. C'est pour ça que nous sommes là. Nous, nous sommes là pour témoigner. Merci, votre commissaire. Je vous en prie.